Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Édition un peu particulière puisque je vous présente tout de suite mon invité, Victor Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes mentaliste, beaucoup de gens vous connaissent, on vous voit de plus en plus à la télévision. Mais si vous êtes sur ce plateau, c'est pour nous parler du spectacle qui a lieu au Colisée, ce sera à Roubaix, les 5 et 7 décembre prochains. Qu'est-ce qu'on voit quand on va voir Victor Vincent sur scène ? On voit plein de choses, c'est un spectacle qui s'appelle Les liens invisibles. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le mentalisme pour raconter des histoires, pour faire vivre une expérience au public, une expérience qu'il ne peut pas trouver ailleurs. C'est-à-dire utiliser, comme tous les autres spectacles, évidemment, un son et lumière, de la musique, du récit, de la narration, mais aussi un petit peu de magie, il y a des effets spéciaux. Puis il y a du mentalisme aussi qui offre un rapport privilégié avec le public parce que c'est un rapport intime, ça se passe dans l'esprit. Un spectacle interactif. Un spectacle interactif, avec une règle néanmoins, c'est que si vous n'avez pas envie de participer, si vous avez envie de regarder les choses un peu en retrait, vous avez le droit aussi de passer la main. En général, tout le monde veut participer parce que je ne me joue pas des gens, je joue avec eux et on joue ensemble pendant une heure et demie. Et c'est pour toute la famille, il n'y a pas de contre-indication. Du coup, tout ce qui se passe sur scène est dans la tête des téléspectateurs. On est un peu loin du monde de la magie où il y a toujours des effets. Oui, alors pas vraiment, pas des téléspectateurs parce que cette fois c'est du spectacle vivant, donc on est vraiment face à face. Il n'y a pas de quatrième mur non plus, donc du coup on peut se parler. Il y a une perméabilité entre la scène et la salle. Et c'est visuel quand même parce qu'il se passe beaucoup de choses dans nos esprits, mais c'est vraiment aussi un spectacle où il y a des très beaux tableaux, il y a de la projection vidéo, il y a une lumière qui est magnifique, il y a une musique absolument extraordinaire. J'ai le droit de le dire parce que ce n'est pas moi qui l'ai composé. Romain Trouillet qui l'a fait, qui fait de la musique pour le cinéma aussi. Donc on est vraiment dans un spectacle très cinématographique avec une très grosse ambiance où on se plaît à rentrer dedans, on s'immerge et puis on voyage un peu partout. On part à New York, on part en Ukraine au XIXe siècle, on revient en France au milieu du XIXe, on revoit Houdin, Einstein, Georges Méliès, on s'amuse vraiment beaucoup. Qui s'amuse le plus ? Alors c'est vous ou c'est le public qui a envie de découvrir quelles sont les ficelles ? Alors ce n'est pas trop la question que le public se pose. Moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir sur scène et je pense que c'est communicatif parce qu'on prend du plaisir ensemble. Et puis à la fin, la question ce n'est pas comment vous faites, la question c'est mais toutes les histoires que vous racontez, c'est vrai ? Voilà, ça c'est ce qu'on me demande à chaque fois. Parce qu'il y a des histoires extraordinaires que je raconte, qui sont inspirées d'histoires vraies et qui nous montrent que nous sommes tous reliés par des liens invisibles, que votre vie change la vie de millions de personnes que vous ne rencontrerez jamais, que tout ce que vous faites dans votre vie, eh bien ça change la vie de plein de gens. Et c'est dans cela que vous êtes important et que vous êtes connecté et que vous êtes irremplaçable. Voilà, et c'est ce que j'explique aux gens. Vous êtes important et je leur explique pourquoi. Les liens invisibles, donc c'est le titre de votre spectacle, Victor Vincent, que l'on retrouve donc au Colisée de Roubaix. Les 5 et 7 décembre, vous parliez justement de cette mise en scène de beaucoup de relations avec le public. Vous travaillez forcément, vous essayez de chercher ce qui se cache dans leur tête, mais on tombe sur quelqu'un qui peut essayer de vous piéger. Est-ce que ce n'est pas un des pièges justement de ce spectacle ? Non, je ne rencontre pas ce genre de personnes parce que je ne me joue pas des gens, je joue avec eux. Donc en fait, ils ont envie que ça fonctionne. On a tous envie d'être compris. Un mentaliste, c'est quelqu'un qui écoute ce que quelqu'un a à dire quand il ne parle pas. Alors quand on a quelqu'un qui est là, on a tous envie que quelqu'un lise en nous et nous comprenne. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc du coup, en fait, c'est extrêmement positif. Donc je n'ai pas de récasser le tronc. Je n'en ai pas. Jamais. J'ai de la chance. Voilà, ça arrivera peut-être un jour. On ne vous le souhaite pas en tout cas. Si on souhaite, donc pourquoi pas. Vous avez déjà révélé un petit peu vos trucs. Ça se passait dans votre livre que vous avez sorti. Le carnet du mentaliste. Absolument. C'est assez particulier de vouloir comme ça révéler un petit peu les coulisses. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça ? Il y a des secrets qui sont très beaux et qui méritaient d'avoir un endroit pour exister. Et puis je pense aussi que c'est comme quelqu'un qui joue d'un instrument. Ça ne va pas l'empêcher d'aller au concert. Au contraire, il va y aller autrement. Il va aimer la musique autrement. Et bien là, c'est pareil. En connaissant quelques petits trucs, on peut avoir envie d'aller voir les spectacles et puis les apprécier autrement. Et puis aussi, il faut faire naître des vocations. Il faut bien commencer à un moment ou à un autre. En fait, j'ai fait le livre que j'aurais aimé avoir lorsque j'avais 15 ans et que j'ai commencé à m'intéresser au mentalisme. Mais ce livre s'adresse à tout le monde pour les plus âgés aussi. Donc c'est le carnet du mentaliste. Il y a aussi le coffret du mentaliste. Absolument. Est-ce que vous qui connaissez toutes les ficelles, est-ce que ça vous sert dans la vie de tous les jours ? Est-ce que vous avez utilisé vos compétences ? Est-ce que ça vous a sorti de situations un peu embêtantes ? Oui, ça me sort des fois de situations un petit peu embêtantes quand je suis... Des fois vraiment très embêtantes quand on est dans des situations de stress intense ou des personnes qui peuvent être un peu agressives sur des choses comme ça pour dire de calmer tout le monde et puis faire en sorte que tout se passe bien, que les tensions s'apaisent, etc. Donc on peut faire le médiateur aussi parfois, ça arrive. Et puis aussi parfois un peu de manipulation aussi, ça ne fait pas de mal. Voilà, je suis avec des amis, ils ont tous envie d'aller manger chinois. Bon, on ira manger italien, si j'ai décidé. Un peu de psychologie, un peu de pression, un peu de tout ça. Bon, voilà, je m'amuse à dire ça, mais oui, oui, j'utilise des choses, bien sûr, dans la vie professionnelle. Eh bien, est-ce qu'on va pouvoir voir ça tout de suite ? Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration ? Écoutez, avec plaisir. Est-ce que, je le montre là à la caméra, c'est simplement un dé, un dé comme on les connaît. Il y a six faces, est-ce que vous pouvez prendre ce dé, s'il vous plaît ? Bien sûr, je vous donne. Et vous allez le poser sur la table, à côté de la souris de l'ordinateur, par exemple. Et vous allez le mettre sur une face, mettez-le n'importe sur quelle face, par exemple ici, le face 5, vous voyez. Mais cachez et mettez-le sur un numéro, mais je ne vous montrerai pas, vous ne montrez pas à la caméra, vous regardez discrètement ce que c'est. Moi, je ne regarde absolument pas. Et lorsque vous avez vu le... C'est bon. C'est bon ? Changez, s'il vous plaît. Ok. C'est bon ? Parfait. Regardez-moi, maintenant, vous comptez de 1 à 6. Et forcément, vous allez prononcer le chiffre sur lequel vous êtes arrêté. Alors, ne laissez rien transparaître, allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, quand on regardera la caméra, on voit qu'à partir du 3, vous commencez à friser un tout petit peu. Et qu'il y a un petit sourire ici, là, sur le numéro 5. Oui, c'est le numéro 5. Mais vous étiez sur le 6 avant, probablement. Oui, exactement. Il y a une petite réaction, la même sur le 6, mais un petit peu moins élevée. On s'amuse un petit peu avec ça. Je vous rends votre dé. Du coup, dernière question, comment ça marche ? C'est des micro-réactions, vous analysez ça ? Non, je ne vais pas tout vous expliquer. On peut le faire de plein de façons différentes. J'explique d'ailleurs comment on peut faire cette expérience-là dans le livre. Bien sûr, j'utilise toujours des techniques un peu différentes, parce que c'est un croisement de plein de choses. Et je ne peux pas compter que là-dessus pour avoir une réussite. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est bluffer, oui, mais bluffer, pourquoi ? Pour donner des émotions, pour proposer un spectacle complet, pour proposer un spectacle familial, pour que tout le monde puisse trouver sa place, des plus petits aux plus grands. Et puis là, le fait de revenir ici, de venir à Roubaix, dans ma région, pour jouer ce spectacle, qui s'arrête le 28 février. Donc, c'est la seule occasion pour voir ce spectacle. Je vais dire pour voir ce film, parce que ça ressemble beaucoup. Mais pour voir ce spectacle, je vous donne rendez-vous, voilà, le 5 et le 7 à Roubaix. Et puis aussi le 8 décembre à Béthune. Mais après, je ne rejouerai plus dans le Nord ce spectacle. Donc, c'est le moment. Vous avez fait tout le travail. Je n'ai plus rien à rappeler, juste peut-être le nom, les liens invisibles. Absolument. Victor Vincent, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de l'avoir reçu. Et puis, si vous avez été bluffé, comme moi, je vous donne rendez-vous au Colisée de Roubaix. Ce sera les 5 et 7 décembre.